Bonjour, ici Sébastien du site internet ChocoClick.com. Aujourd'hui, je suis avec Franck. Bonjour Franck. Enchanté. Franck Kestener, Franck chocolatier confiseur, situé à Sargamine, en Moselle. En tout cas, c'est un plaisir de t'accueillir. Moi, ce que je voudrais, c'est en savoir un peu plus sur toi, ton histoire, pourquoi tu es devenu chocolatier, qui te fait vibrer dans le chocolat aujourd'hui ? Donc, moi, je suis d'une famille de pâtissiers boulangers depuis cinq générations. On va dire que je suis la succession de tout ça. Et on va dire que je suis né dans... J'ai découvert le chocolat en faisant mon apprentissage de pâtissier. Des choses que je ne voyais pas au demeurant tout de suite avant, puisque je me dessinais plus pour un métier de cuisinier, et en fin de compte, en faisant l'apprentissage au démarrage de la pâtisserie, j'ai découvert le chocolat et je suis tombé assez amoureux de ce produit en voyant toutes les possibilités créatives. Et du coup, c'est ce qui me fait vibrer au quotidien avec ce produit. À quel moment tu as eu le déclic pour dire, ok, je pars sur le chocolat ? C'est venu assez rapidement. Dans les premiers mois, parce que, on va dire, lorsque j'étais collégien, les matières qui m'attiraient énormément étaient les arts plastiques. Et bizarrement, avec le chocolat, je m'y suis retrouvé, parce que d'un point de vue artistique, on peut le sculpter, le modeler, on peut en faire des œuvres. Et donc, voilà, au départ, ça a été vraiment une attirance forte pour la partie artistique. Et puis après gustative, forcément, parce que j'ai éduqué mon palais par la suite avec les différents produits, parce qu'on voit que c'est un produit complètement magique, totalement naturel, simple, mais qui a des variétés de goûts à l'infini. Donc, ouais, après, c'est aussi ce qui me fait avancer. Comment tu pourrais caractériser, en fait, ce que toi, tu fais en chocolat aujourd'hui ? Alors, ce que j'essaye de faire aujourd'hui en chocolat, c'est d'allier une partie classique des bons contemporains, plus quelque chose de totalement créatif, des mélanges un petit peu insensés, qui font un peu appel à ce que peut-être des créations que j'aurais pu faire si j'avais fait une formation plus dans la cuisine. Donc, on a des choses, des mélanges comme poire caramélisée au safran, on a estragon citron vert, on a des infusions de feuilles de laurier avec un chocolat du Brésil. Donc, j'ai une approche un petit peu originale dans les goûts, mais j'essaie de le faire de manière simple, sans que ça soit trop... Pour moi, il faut que l'assemblage soit réussi. Il peut être original, mais il faut qu'on retrouve le goût du chocolat, le goût des ingrédients qu'on a pu mettre dedans. C'est un petit peu ce qui caractérise un petit peu mes produits. Oui, parce que tu es vraiment passionné par ce que tu fais, parce qu'on voit bien avec ta belle collerette que tu es meuf et que tu es champion du monde de pâtisserie. Et c'est vrai que ça, j'imagine que tu es toujours à la recherche pour affiner tes recettes et tout ça. Donc, toi, comment tu pourrais... Je dirais plutôt... Ce serait quoi ton rêve le plus dingue sur le chocolat que tu aimerais réaliser ? Le plus dingue, je ne sais pas. Je pense qu'on rêve tous d'avoir un best-seller incontournable reconnu mondialement, d'avoir un produit phare qui touche le cœur de tout le monde. Ça, mais... Maintenant, la création, c'est quelque chose qui doit venir vraiment de manière impulsive, qui est assez soudaine. Mais malheureusement, c'est le public qui choisit. Donc, maintenant, c'est aux gens de goûter et de trouver son... En fait, on est un petit peu comme des artistes qui doivent être à la rencontre de leur public. Donc, un échange entre eux et nous. Mais ouais, c'est vrai que le rêve, c'est d'avoir un produit. On se dit, il faut aller que taille chez lui parce qu'il y a ce produit-là. C'est un truc dingue. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est ce qu'on essaye un peu de réaliser. Et toi, qu'est-ce que tu penses à toute la mouvance Beans to Bar aujourd'hui ? Quelque chose d'intéressant. Bon, le produit chocolat est en vogue. Franchement, c'est un produit qui évolue et qui attire du monde. Les gens adorent le chocolat. Donc, maintenant, il faut le faire éduquer les gens, leur faire comprendre aussi la culture du cacao. C'est pour ça que le salon de chocolat est important parce qu'on éduque énormément les gens vis-à-vis de ça. Mais dans l'ensemble, c'est une bonne chose. Oui, c'est bien. Et toi, qu'est-ce que tu pourrais dire de plus aux internautes qui nous écoutent, qui nous regardent ? Qu'est-ce que tu voudrais transmettre aujourd'hui ? Je voudrais transmettre, c'est... Avant tout, sur le chocolat, c'est de goûter, de discuter avec les artisans sur la compréhension de leur savoir-faire pour bien connaître le chocolat et comment c'est fabriqué, comment essayer de manger du vrai bon chocolat en essayant de s'intéresser des fois un petit peu à la manière dont on a pu l'imaginer faire la création et de ne pas se laisser influencer dans le sens où on dit manger des chocolats hyper cacaotés, c'est forcément meilleur. L'origine du cacao, là où il pousse et comment il a été fait, est vachement plus importante. Donc on doit surtout, en tout, goûter un produit et trouver la sensation de bonheur qu'on a à déguster ce produit-là. Donc des fois, un chocolat qui est un petit peu moins cacaoté, mais qui a des sensations de goût floraux, voilà, des choses intéressantes. Il faut savoir goûter et ne pas se laisser influencer par des choses, des idées reçues. Un dernier mot pour The Caride, pour toi, pour tout le monde. Écoutez, venez au salon du chocolat, venez nous découvrir, découvrir aussi les autres artisans autour de nous. Et puis on vous fera des petites dégustations, découvrir un peu nos personnalités, moi de ma région, la Lorraine. Et puis voilà, et surtout, venez prendre du plaisir au salon du chocolat. En tout cas, merci Franck pour cet échange vraiment intéressant sur ton parcours. Nous, en tout cas, on se retrouve très très vite pour une nouvelle interview chocolatée. Je vous dis bye bye, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada